Donc vous avez connu très tôt Meryl Oignamé. Je dois dire que c'est elle-même qui m'a accueillie avant mon entrée et qui a commencé déjà à s'occuper gentiment de moi. Et à ce moment-là déjà, elle commençait à me parler volontiers d'elle-même. C'est peut-être un de mes premiers souvenirs de mes contacts avec elle. Elle venait me voir le soir et elle me racontait justement qu'il fallait qu'elle rentre parce que le Seigneur l'attendait, avait besoin d'elle, non pas d'une façon privilégiée à ce moment-là, mais qu'il avait besoin qu'elle rentre et qu'elle soit avec lui, priant. Parce qu'il lui avait confié certaines âmes et il fallait qu'elle s'occupe d'offrir et de prier pour la conversion de ces âmes-là. Et ce soir-là, ce qui m'avait frappée, c'est que j'avais l'impression qu'elle appréhendait cette nuit de souffrance, de prière. Et comme je m'apitoyais un peu sur elle, elle m'arrêtait tout de suite en me disant non. D'un geste très décidé. Il ne faut jamais y penser à l'avance. Il faut aller accueillir le désir du Seigneur et souffrir le moment où il le demande, ni avant, ni après. La souffrance n'est supportable que quand il est là et c'est au moment où il le désire qu'il faut lui répondre et accueillir. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vu cet anneau mystique qu'elle avait, que le Seigneur lui avait donné et qu'elle était la seule de la communauté à avoir. Et je lui avais demandé justement pourquoi elle avait cet anneau et que les autres sœurs ne l'avaient pas. Et à ce moment-là, elle ne m'a pas répondu elle-même. Elle m'a dit, avec une figure très éclairée, très ouverte, qu'elle demanderait à la supérieure, Mère Marianne de Jésus, si elle pouvait me le dire. Et c'est Mère Marianne de Jésus qui est venue me le dire un petit peu plus tard. que c'était un privilège du Seigneur. Et alors, une autre sœur nous a dit que cet anneau, elle ne le voyait pas. Comment ça se fait, ça ? Justement, c'est là la chose extraordinaire, c'est que le Seigneur a été maître de ses dons. Et alors, il avait donné un anneau avec... Moi, je n'ai pas vu le diamant. Je n'ai vu que l'anneau, que l'alliance comme nous avons maintenant. Et alors, je pense que le Seigneur permettait que certaines personnes le voient et d'autres ne le voient pas. Et je pense que pour moi, ça a été un peu un signe que vraiment ma vocation était pour mal étroit parce que j'avais eu ce cadeau du Seigneur de voir un anneau qui était mystique et qui n'était pas visible à tout le monde. Je dis que nous vivions toujours dans un miracle permanent. On ne le savait pas parce qu'on n'en parlait pas. Il était bien défendu de parler d'elle entre nous, ce qui était normal d'ailleurs. Et alors, on n'en parlait pas, mais on voyait, on entendait, on sentait. Je peux vous dire que je l'ai rencontrée plusieurs fois, croisée plusieurs fois dans les cloîtres ou ailleurs et que quand je passais près d'elle, plusieurs fois, j'ai senti une sorte de chaleur. Et elle avouait, quand elle voulait bien s'arrêter et parler, elle avouait qu'à ce moment-là, elle avait une température à 39 ou 39,5 et que c'est pour ça qu'elle avait cet aspect d'une personne qui est vraiment fiévreuse et qui est vraiment souffrante. Alors, on passait, on voyait ça, on sentait, on était pleine de respect. Moi, j'ai toujours été extrêmement respectueuse parce que je pensais que ça, ça ne me regardait pas. C'était le secret du roi et le secret du roi n'était pas pour moi. Il fallait simplement que je l'adore, que je le comprenne, que je l'accepte, que je me remplisse. Mais ça n'était pas du tout mon affaire à moi. C'était vraiment l'affaire du Seigneur, Edmeri Vanemey. Il faut bien vous dire que nous savions, moi, je savais toujours très bien, qu'elle avait plusieurs maladies mortelles. Le docteur Poulikin, j'insiste là-dessus parce que le docteur Poulikin s'est occupé de Mère Yvonne-Aimey, mais pas tellement. Mais alors un jour, nous travaillions ensemble au bloc chirurgical où j'étais et s'était penché sur moi et m'avait dit, Sœur Anne-Marie, est-ce que vous savez que votre mère supérieure vit avec trois maladies mortelles ? Elle a un cœur mortel qui est très très malade, des reins très très malades, qui est diabète au plus haut degré. Et elle ne devrait pas vivre comme cela. Mais le Seigneur doit sans doute la garder pour lui parce que c'est un miracle qu'elle vive avec ces trois maladies-là, au moins trois maladies mortelles à ma connaissance. Ça, c'était le témoignage du docteur Poulikin. Et moi, alors, ça m'avait vraiment frappée aussi parce que je me disais, comment peut-elle vivre comme ça si ce n'est par la grâce du Seigneur ? Et tout de suite, c'est dans un sentiment de respect, d'adoration de ce que le Seigneur faisait en elle que je la regardais. Et combien de fois, là, je rencontrais marcher difficilement et je me disais, voilà, elle doit avoir très très mal à ses pieds parce qu'elle doit marcher sur les cicatrices de ses stigmates. Et on voyait qu'elle marchait difficilement. D'ailleurs, elle cachait toujours ses mains, elle ne voulait pas qu'on voit, elle ne voulait absolument pas qu'on sache ou qu'on voit qu'elle était stigmatisée. Elle nous l'avait dit au début de notre invitia qu'elle nous conduirait au Seigneur mais qu'elle n'accepterait pas qu'on s'arrête à elle, à elle-même, parce qu'elle savait bien que c'était une tentation pour des jeunes que nous étions. Et ça, vraiment, elle a été extraordinaire pour ça. D'autant plus qu'elle était très souvent absente, qu'elle était très souvent partie en mission pour le Seigneur et tout ça. Et qu'alors, nous étions sans elle et nous savions qu'en effet, elle était partie mais qu'elle nous suivait quand même. Parce qu'après ça, quand elle rentrait, on voyait bien qu'elle savait parfaitement tout ce qui nous était arrivé. On n'était pas du tout abandonnés. Moi, je crois vraiment que c'était une vie une vie de miracle perpétuelle. Vous comprenez, je vivais comme ça avec un noviciat très spécial et en même temps qui était d'une formation très forte. Oui, pour moi, c'était certainement la grande mystique de l'an 2000. Nous verrons ça, pas moi. Je ne le verrai plus parce que je crois que bon, t'en seras fini. Mais enfin, à ce moment-là, ça sera bien connu. Donc, vous comptez bien qu'elle soit effectivement reconnue comme telle par l'Église ? Ah oui. Ah oui. J'en ai la foi totale. La confiance absolue. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu long à venir ? Les heures du Seigneur ne sont pas les nôtres, vous savez. Lui, il est dans l'éternité. Nous nous sommes dans la durée. C'est très différent. Alors, la durée, c'est toujours trop long. Mais l'éternité, c'est l'éternel présent. C'est l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada